Alors, nous venons d'enregistrer, n'est-ce pas, cette conférence. L'enregistrement sera visible sur le... On vous donnera les coordonnées pour avoir l'enregistrement de cette visioconférence. Alors, cette visioconférence qui est intitulée Eurosatory contre le commerce des armes pour le climat, elle est organisée par Stop Fooling War, c'est-à-dire Cesser d'alimenter les guerres, et le mouvement de la paix. Alors, nos deux associations sont liées déjà depuis de nombreuses années contre ce salon Eurosatory qui a lieu tous les deux ans en France et maintenant dans la région parisienne à Villepinte. Il y a d'autres associations qui sont avec nous dans cette lutte contre ce salon. Alors, nous avons donc quatre invités pour discuter de ce thème. Alors, le premier, ça sera Ben Kramer, qui est expert sur la sécurité environnementale. Ensuite, Tony Fortin, chargé d'études à l'Observatoire des armements. Puis, Nils Anderson, militant anti-colonialisme, anti-guerre, membre du mouvement de la paix et qui vient, dont le dernier livre paru en 2021 s'intitule « Le capitalisme, c'est la guerre ». En dernier, il y aura Alice Privet, chargée de recherche et d'événements chez Stop Fooling War. Alors, je vais présenter. Je pense que tout le monde connaît le mouvement de la paix. Le mouvement de la paix qui a été créé. Vous en êtes aussi. Ah oui, il faut que je me présente. Donc, Edith Boulanger du mouvement de la paix. Je suis au bureau national du mouvement de la paix déjà depuis de nombreuses années. Et je suis aussi rédactrice en chef du mensuel Planète Paix qui a 70 ans d'âge, qui est édité par notre association, qui est vieille de 74 ans. Donc, évidemment, tous les deux ans, sauf il y a deux ans pour cause de Covid. Il y a un problème de son, Edith. C'est bon. Il faut réactiver ton micro. C'est bon, là ? Est-ce que c'est bon ? C'est meilleur ? Tu avais dû couper. OK. Alors, ce salon, c'est vraiment le premier salon. C'est le salon inconcournable, on dit, pour tous les pros, les professionnels de vente d'armes et d'achat d'armes, de chars, de véhicules, etc. Alors, évidemment, ce commerce, c'est un commerce mortifère, car les armes, ce n'est quand même pas une marchandise comme les autres, puisque c'est fait pour tuer, bien évidemment. Mais cette année, nous voulons mettre l'accent sur, effectivement, la tuerie que constitue l'utilisation des armes, tuerie des civils, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, mais aussi, nous voulons mettre l'accent sur le danger de détérioration que représentent les armes sur notre planète, sur le monde vivant. Un slogan qui a été retenu cette année, c'est « la guerre nous coûte la terre ». Donc, pourquoi ceci ? Parce que, évidemment, ce n'est pas que la guerre qui nous coûte la terre, c'est-à-dire, ce n'est pas que la guerre qui détruit notre environnement, notre planète, ainsi que les humains. Ce sont aussi tous les préparatifs aux guerres éventuelles. Je rappelle quand même qu'il y a sur notre planète, actuellement, une quarantaine de conflits, en plus de la guerre d'Ukraine, qui sévit en Ukraine actuellement. Donc, nous voulons mettre l'accent, évidemment, sur les dégâts que représentent les préparatifs à toute guerre éventuelle et aussi à l'esprit guerrier. Parce que, nous nous disons, l'inculture guerrière qui est en totale opposition avec la culture de la paix que, évidemment, nous prenons grâce à la résolution de l'ONU de 1999. Donc, notre but dans cette vidéoconférence et dans les rassemblements qui vont avoir lieu autour du salon Eurosatorie, c'est faire connaître ce salon, qui est très peu connu, qui est aux portes de Paris, parce que la France, c'est quand même le troisième exportateur d'armes. Et ce salon est en pleine expansion. Il a été créé en 1967 et en 1967, à Satori, il n'y avait que 30 exposants. En 2022, en 2018 aussi, il y a 1 800 exposants qui viennent de nombreux pays internationaux, donc à peu près 150 pays. Il y a 100 000 personnes qui fréquentent ce salon. Il y a 1 700 journalistes qui viennent du monde entier pour ce salon. Il y a 1 800 exposants, je l'ai dit, mais la Russie a été éliminée après le 24 février, mais il reste deux exposants ukrainiens. Il y a aussi des exposants d'Israël, enfin de nombreux pays, 67 pays. Alors, c'est une grande messe, n'est-ce pas, entre les fabricants d'armes et les institutions politiques. C'est un salon incontournable, avec une très, très belle communication, parce qu'il y a le globe avec l'arc-en-ciel, évidemment les couleurs de la paix. Et il y a quatre fondamentaux, si vous allez sur le site. L'international, le nombre de pays, sans la Russie, bien sûr. Business, les résultats du bilan 2018, c'est formidable, tout le monde se félicite. C'est une vitrine technologique importante et c'est un centre de réflexion. Je dis comment tuer mieux et de façon écolo, parce qu'il est marqué, comment réfléchir de manière approfondie, au moins pour construire un monde plus sûr et plus sécurisé. Et cette année même, il est dit sur le site, « Le salon a atteint un degré de maturité formidable en matière de réduction de son impact sur l'environnement et de contribution au progrès social. » À nous de débattre de l'impact de ce salon sur l'environnement et son impact sur le progrès social. J'ai bien vu. Donc, pour ouvrir le feu, je vais donner la parole à Ben Kramer sur cette réflexion, sur ce salon, Greenwashing, parce que maintenant, on va tuer de façon verte, pour intervenir donc Ben Kramer, qui est un des pionniers de cette réflexion, de la liaison entre climat et armée. Il a écrit notamment, il y a quelques années déjà, « Guerre et paix, trois petits points et écologie. » Mais plus largement, comment le climat peut-il en cacher un autre ? Le climat politique est déglingué, d'après lui, actuellement. Donc, comment la question du climat est-elle reliée à de nombreuses autres causes, telles que le racisme, le féminisme, la défense et la sécurité ? Ben, tu as la parole pour une dizaine de minutes. Oui, merci. Merci, Edith. Merci à tous les autres invités dont certains, bon, j'ai la chance de les connaître et j'ai la chance de les avoir côtoyés. Et c'est vrai que sur ces questions, je démarrerai par une petite anecdote qui est la pornographie, puisque ça a été introduit un peu malgré nous. Mais je suis toujours étonné de voir que les visages les plus prudes par rapport à la pornographie ne se sont jamais offusqués de l'obscenité d'une certaine littérature, notamment des catalogues de missiles, avec leurs différents degrés de pénétration. Je suis très étonné que ceci ne fait pas partie des critiques et des commentaires sur, disons, cette vitrine. Et c'est une vitrine intéressante. Et je félicite d'ailleurs les organisateurs, les organisatrices de Stop Fueling Wars d'avoir pointé cette histoire. Après tout, c'est une vitrine, c'est un peu comme un salon de la mode. Et je pense que ces salons-là, et il y en a plein, il y en a plein à travers le monde, représentent effectivement un condensé de cette mode de la militarisation du monde. Et une militarisation qui s'exprime aussi de façon assez sexy dans le cadre de nos sociétés. Alors, vous allez me dire, mais en fait, on est quand même branchés sur le pacifisme. Oui, bien sûr, mais on se rend compte, et ça c'est grâce probablement aux événements du 24 février, ou disons des événements depuis le 24 février, jusqu'à quel point la question de la guerre, elle est intimement liée avec toute la complexité de notre monde. Déjà, auparavant, et je remercie Edith d'avoir parlé des préparatifs et du rôle un peu pionnier, c'est qu'au fond, on avait, pendant trop longtemps, on a réussi à avoir une économie hyper militarisée, sans que les économistes, d'ailleurs, ne s'en offusquent, eux non plus. Regardez, chez les économistes atterrés, ça ne fait pas partie de leurs analyses. Et en même temps, on ne pouvait pas vraiment, disons, on avait tendance à zapper la question de la guerre, puisque la guerre se faisait ailleurs. Comme dirait l'un de mes profs, que j'aime beaucoup, et que vous aimez sûrement beaucoup aussi, Bertrand Baddy, on ne peut pas comprendre la question du Sahel si on ne comprend pas que le désert avance de 10 cm par heure. Et je dirais un peu la même chose sur le climat, quitte à transposer. On ne peut pas comprendre la question climatique si on n'aborde pas la question militaire, parce que ce sont aussi les militaires qui sont à l'origine, même malgré eux, mais à l'origine de toute la science climatique. Et toutes les simulations qui sont aujourd'hui permises et facilitées par le GIEC, c'est grâce en partie, en grande partie, au travail mené par des scientifiques, par des militaires, des scientifiques civils, mais qui travaillaient avec le financement militaire, pour essayer de comprendre jusqu'à quel point on risquait d'arriver à l'hiver nucléaire. On ne peut pas comprendre la question climatique si on exclut l'importance de l'intervention des militaires. Et en général, je pense que c'est important de voir pour nous, en tant que pacifistes, la complexité de ce débat. Et pour, disons, le caricaturer, j'aurais envie de dire oui, paradoxalement, le commerce des armes fait vivre et fait mourir beaucoup de gens. Il fait vivre aussi beaucoup de gens en Occident. Il fait mourir beaucoup de gens à travers le monde. Ce commerce-là, ce n'est pas nouveau. Ça fait, je crois, très longtemps que les pacifistes s'en sont emparés, que ce soit sur les différents types d'armes, que ce soit même sur cette façon dont l'Occident a réussi à faire en sorte que, ma foi, il y a de moins en moins de frontières entre ce qui est civil et ce qui est militaire. Les féministes pourraient d'ailleurs aussi très, très bien s'emparer de ce sujet. Elles le font d'ailleurs beaucoup dans beaucoup de pays du monde, la France exceptée, sur le fait même que le système militaire, c'est un système patriarcal sur lequel on a réussi à officialiser, au fond, une certaine domination chez les uns et chez les autres. Alors, les écologistes, eux aussi, se sont emparés de ce sujet, mais il y a déjà très longtemps, puisque les premières, si vous prenez Rachel Carson et si vous prenez au fond, même bien avant Vangari Matai, vous prenez au fond toutes ces personnalités qui ont réfléchi sur les questions de la guerre. Il y avait deux guerres. Il y avait à la fois la guerre contre un ennemi potentiel, un adversaire qu'on avait plus ou moins besoin de diaboliser. Mais il y avait aussi cette autre guerre, cette guerre invisible, qui était la guerre contre la Terre, qui était la guerre contre la planète, qui est la guerre contre, disons, la biosphère. Et ces deux guerres, elles se sont déroulées, disons, de façon presque concurrente, mais en tout cas, et même en diapason. Je veux dire, on ne peut pas oublier dans le rôle qu'a joué le colonialisme, le rôle qu'a joué aussi, par exemple, ne serait-ce que la découverte de certaines matières premières, dont à Lumumbashi, le travail qui avait été fait, grâce d'ailleurs à des Belges, pour pouvoir extraire une partie de l'uranium qui a servi au projet Manhattan, le projet qui, effectivement, a permis Hiroshima et Nagasaki, enfin, surtout Hiroshima. Mais donc, tout ça est extrêmement lié, et je pense qu'on a besoin de continuer à réfléchir sur cette espèce de fil conducteur qui est ce commerce, et qui permet à des pays, comme la France d'ailleurs, d'être en pointe. Elle n'est pas en pointe sur n'importe quoi, elle est comme par hasard en pointe, sur la production d'un certain type de matériel. Et à partir de là, et c'est pour ça que je recommande aux gens d'aller voir de temps en temps ce genre de vitrine et ce genre de salon, avec tout l'exhibitionnisme qui va avec, c'est de voir jusqu'à quel point il y a un lien entre les rapports de production et les rapports de destruction. Jusqu'à quel point nos sociétés sont capables de banaliser en même temps cet effort colossal avec une technologie extraordinaire pour pouvoir renforcer et justifier leur propre domination. Il y avait hier ou avant-hier, il y avait même des responsables d'Interpol, et tu sais que je ne suis pas proflic, mais des responsables d'Interpol, qui justement disaient qu'une partie des armes qui aujourd'hui sont balancées et distribuées généreusement aux Ukrainiens, risquent aussi de se retourner contre nous parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point cette dispersion dans la nature va aussi à un moment donné avoir des conséquences, avoir même des conséquences au niveau social et au niveau politique au cas où il y aurait des tentatives de guerre civile dans nos États. Ça, c'est intéressant. Et je pense que la façon dont Stop Fueling Wars a voulu aujourd'hui montrer la question militaire, c'est de la relier, et là je les félicite, de relier ça avec la problématique climatique. Ce n'est pas évident du tout. Et pourquoi ce n'est pas évident ? Ce n'est pas une affaire seulement de transparence de la part des militaires, qui d'ailleurs sont eux aussi inquiets pour la question climatique. Mais le problème, c'est pour nous, en tant que militants, et je vous associe tous, c'est que la question de dire que le seul paramètre serait notre fixette sur le CO2 n'est pas forcément convaincant, n'est pas forcément l'argument massue qui permettrait aux uns et aux autres de dire que le militaire est scandaleux parce qu'il accélère le dérèglement climatique. C'est vrai, c'est absolument vrai. Mais en même temps, et c'est pour ça que je me permets, moi, en tant que vieux sage, et plus ou moins expert, je mets en garde les militants dans la mesure où ce n'est pas parce qu'on aura un jour une intervention à faible émission qu'elle ne sera pas condamnable. Ce n'est pas parce que la torture dans telle ou telle opération sera faite avec peu d'électricité, au nom, bien sûr, de la sobriété énergétique, qu'on ne devra pas condamner ces pratiques de torture. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui nous importe. Et donc, ça va être très compliqué à mener ce combat, d'autant plus que la plus jeune génération, et j'en ai parlé avec Alice, c'est vrai que pour la jeune génération, la question de l'armement et du désarmement, elle est moins vitale, elle est moins vécue comme étant aussi essentielle que la question climatique. Donc, pour raccrocher les wagons, excusez-moi cette expression dont je crois que c'est la SNCF qui a le copyright, mais enfin, je pense qu'il y a là un vrai travail pour nous à faire, d'arriver à faire comprendre qu'aujourd'hui, les militaires, avec toute leur bonne volonté, et il y en a, pour essayer aussi de colmater les brèches, avec leur capacité aussi de jouer aux pompiers, alors que ce sont des spécialistes du chaos, il est fort probable, il est fort probable que les méthodes qu'eux veulent utiliser pour essayer de climatiser la planète, sont vraiment les méthodes dont nous n'avons pas besoin. Je ne vais pas rentrer dans un grand discours sur la géoingénierie, je pense qu'elle est aussi en cours, et ce sont même les civils aujourd'hui, et pas les militaires, qui s'approprient cette nouvelle solution, ou cette future pseudo-solution, et là aussi, on va devoir vraiment travailler pour essayer de faire comprendre jusqu'à quel point il n'y a pas seulement, d'une part, une histoire de CO2, il n'y a pas seulement une histoire du nombre de chars et de leur consommation, il y a vraiment une autre façon de voir. Et là, pour finir, je pourrais mentionner ce qu'avait fait Pachaori, qui était le patron du GIEC, qui avait été voir les responsables de l'OTAN, et qui leur avait dit, mais écoutez, si vous voulez vraiment lutter contre le climat, il y a peut-être autre chose à faire que de faire des interventions militaires. À vous de réfléchir si on ne peut pas faire du préventif, et si on ne peut pas essayer de s'arranger autrement dans le vrai dialogue sur la guerre et la paix, pour que justement, la question climatique ne soit pas un accélérateur de crise, un accélérateur de guerre. Ça, je pense, il y a vraiment un boulot à faire, et qui va au-delà de la question des ventes d'armes, et qui va aussi au-delà de la question de la, si vous voulez, du processus de militarisation. On est aujourd'hui à un stade où la militarisation, il y a presque un feu vert qui a été donné depuis le 24 février, et c'est à nous de voir comment on peut gérer ce paradoxe, et on peut essayer aussi d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour dire non à la militarisation, et ça passera aussi par notre capacité de dire non, vous les militaires, vous avez peut-être d'autres moyens que de souffler sous la braise pour détruire davantage la planète. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Merci, Edith. Merci, Ben. Alors, est-ce que Tony Fartin est arrivé ? Oui. Alors, Tony, il faut évidemment réactiver le son. Un peu plus fort pour le micro. Le son, voilà. OK. Bonjour, Tony. Il faut le... Voilà. Oui, on l'a dit bien. Alors, Tony est chargé d'études à l'Observatoire des armements, et il a tout dernièrement, dans les notes du dernier bulletin de mai 2022, il y a « La guerre se prépare chez nous », n'est-ce pas ? Près de chez vous. Près de chez nous. La guerre se prépare près de chez nous. Et tu as étudié avec Patrice Bouvray le commerce des armes dans une région Auvergne-Rhône-Sud, quelque chose comme ça. Donc, je te laisse la parole pour une dizaine de minutes pour parler plus précisément du commerce des armes. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui, bon, parfait. Alors, oui, l'Eurosatori, il a vitré des industriels de l'armement, qui s'y présentent tous les deux ans, leur dernière production, leurs derniers engins. Pour en revenir au commerce des armes et de la place de la France, puisque nous, à l'Observatoire, on est plus focalisés évidemment sur la place de la France, puisqu'on juge qu'on est resté de notre pays et donc on mène des actions de sensibilisation, de débats autour de la question des ventes d'armes en vue d'espérer de limiter ce commerce, de nous diriger vers la voie du désarmement, ce qui est quand même un petit peu compliqué évidemment à l'heure actuelle. Pourquoi ? Vous le savez, CIC, quand même, ces dernières années, elle était cinquième exportateur d'armes il y a dix ans à peu près et elle est passée depuis sept ans à la troisième place des vendeurs d'armes. Donc voilà, et on est derrière les États-Unis et la Russie et on exploite massivement des armes vers des régions en crise. Alors, les régions au Cris peuvent être, par exemple, le Moyen-Orient, qui constitue à peu près 40% de nos relations au moment. Alors, parmi nos premiers clients au Moyen-Orient, il y en a plusieurs que vous connaissez sans doute, l'Arabie Saoudite, évidemment, l'Arabie Saoudite, pays auquel on a vendu énormément d'armement dans les guerres au Yémen, guerres qu'on a créées effectivement à préparer à travers ces exportations d'armes peu avant et pendant le conflit. On a vendu également à l'Égypte. Alors, l'Égypte, c'est un pays effectivement autoritaire et on lui a vendu beaucoup au moment où il en avait besoin, au moment où El-Sisi est arrivée au pouvoir et demandait des outils de répression de sa propre organisation. Et la France s'est engouffrée dans la brèche parce que la place était plus vacante par les États-Unis, c'était en 2013, puisque le régime de Mama avait mis quelques critiques sur les Égyptiens et la France a fourni énormément d'armement à contrôler les populations. Ça peut être des systèmes d'intérêt commun, ça peut être des blindés légers, ça peut être des satinaires. Donc, voilà. Alors, évidemment, si on vend des armes massivement aux pays du Moyen-Orient, ce n'est pas pour des raisons économiques, puisque le commerce des armes représente peu dans le total des exportations françaises, tout juste d'un pour cent. Si on le fait, évidemment, c'est pour des raisons plus larges, politiques, légiques, parce qu'effectivement, comme certains l'ont dit dans le chat, il y a effectivement la dépendance aux énergies fossiles que ces pays exploitent, et du coup, c'est justement cette dépendance-là. Et comme ça a été dit auparavant, le fait de mettre en débat la question du climat devrait, de fait, entrer sur la place du militaire, puisque c'est par les ventes d'armes, c'est par les ventes d'armes que la France va effectivement aussi se poser pour récupérer ses ressources énergétiques en entretenant effectivement un certain nombre de pays de l'évaluation avec les pays du Golfe, ce qui entraîne effectivement comme on l'a vu récemment avec la guerre au Yémen, mais aussi la guerre au Mozambique, qu'on parle un peu moins, dans lesquelles la France et les Emirats sont impliqués pour l'envoi d'armement également, parce que la France a vendu des patrouilleurs ces dernières années au Mozambique, qui sont censés, en fait, surveiller la pêche, mais qui tombent des insuffisants là-bas, de la même que les Emirats aussi fournissent de l'armement, également effectivement au Mozambique, parce que la guerre qui se produit là-bas se situe précisément là où les grandes majeures gaz n'utilisent pas leurs ressources. Alors ça peut être total, il n'y a pas rien, il y a aussi ExxonMobil, Eni, d'autres entreprises pétrolières et gazières qui sont dans le coin. Donc, on voit aujourd'hui cette imbrication-là. Évidemment, aujourd'hui, on en est. C'est vrai qu'il y a eu cette campagne sur les ventes d'armes françaises à la guerre au Yémen, auxquelles nous avons participé aux côtés de l'ONG, tels qu'Amnesty International, l'Yémen Rattwatch. Évidemment, on ne peut pas arriver à désarmer comme ça. Il faut, par différentes étapes, et une des étapes par lesquelles on peut passer pour essayer d'amener quelque chose, c'est déjà d'avoir plus de transparence et un contrôle par les parlementaires qui permettrait de pérenniser le débat sur le sujet, puisqu'en général, on sait bien comment ça se passe. il y avait des ventes d'armes, il y a un scandale qui éclate, les gens s'indignent, et si tôt après le conflit terminé, on peut faire autre chose. Pour permettre à ce qu'il y ait vraiment un débat pérenne en France sur le sujet et la politique, il faut qu'il y ait un tiers dans le jeu de s'immiscer, et ce tiers, ça peut être les parlementaires, qui, pour le moment, en France, ne pas voir au chapitre sur cette question du contrôle des exportations d'armes et qui pourraient justement voir leur rôle s'améliorer. Si, par exemple, on passe, comme c'est le cas dans d'autres pays, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, un système de contrôle des exportations d'armes qui permettrait, là encore, de donner l'alerte quand il y a un transfert d'armes qui est négocié de façon à pouvoir, après, enclencher le débat et ce commerce. Alors, ça ne va pas être… Ce n'est évidemment pas magique parce que dans les pays où ça est allé, ça reste quand même des gros producteurs d'armement, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais on reste pas moins que la société civile a pu grappiller et penser que le débat est beaucoup plus actif dans ces pays-là. Ça a pu aboutir, effectivement, à un moment donné à la suspension. Mais au-delà, on sent que ça permet d'introduire un point dans la discussion dans la société allemande et britannique et que la société militaire, elle ne va pas de soi, elle est questionnée et ça, c'est pour pouvoir effectivement aussi avancer vers la voie du désarmement. Mais malheureusement, ce qui s'est passé par rapport à la mobilisation qu'il y a eu par rapport aux ventes d'armes et la guerre au Yémen, c'est que il y a eu, suite à, effectivement, au rapport dans l'observatoire d'armement qui ont documenté ces ventes d'armes et puis les articles des journaux sur le sujet, il y a eu, comme vous le savez, peut-être une mobilisation de députés issus de la majorité menée par Sébastien Nadeau, une mobilisation qui a été éteinte, freinée, coupée par le gouvernement, la pression du gouvernement au bout de quelques mois et le gouvernement a incité des parlementaires de la majorité et de LR à travailler sur le sujet du renforcement du contrôle des exportations d'armes et ces députés en ce rapport là encore le renforcement du contrôle des exportations d'armes, ce qui n'est pas nouveau puisque les associations travaillent sur le sujet depuis 30 ans en fait, là-dessus c'est une revendication très très mais il y a 20 ans il y a plusieurs députés dont un communiste monsieur qui avait fait un rapport qui allait dans ce sens-là donc ce n'était pas nouveau mais malgré tout le gouvernement a sans doute trouvé que ce rapport lui-même qui était quand même accepté les armes on ne mettait pas foncièrement en cause la place de ce commerce et puis d'autre part un dispositif de contrôle d'armes assez limité qui préservait bien le sens et bien visiblement c'est peut-être même aller trop loin pour le gouvernement il n'a pas du tout accédé presque pas aux demandes des députés puisque les simples petites réformes votées qu'on peut attendre ça va être la publication d'un rapport sur les biens d'oubouza similaire effectivement au rapport sur les exportations d'armement qui se concentre sur l'exportation des biens entre le civil et le militaire qui peut comprendre les composants électroniques qui peut comprendre également des systèmes de contrôle d'interception des communications tout un ensemble de matériel très faiblement contrôlé donc ça évidemment c'est une avancée mais c'est quand même assez minimaliste donc aujourd'hui on voit bien qu'il y a un blocage ça risque pas d'arranger effectivement à la co-conduction de la majorité actuelle même si on sait pas obtenir une majorité absolue ou relative donc peut-être qu'il y aura des marges pour la société mais en tout cas pas au niveau de l'urgence et pas au niveau du problème posé et des dégâts qui sont causés par nos exportations d'armement dont on voit les conséquences aujourd'hui un peu partout au Moyen-Orient au Mozambique ou ailleurs et rien ne remplacera rien ne remplacera effectivement une mobilisation des citoyens voilà des militants sur le sujet local justement aussi interpeller leurs députés sur notamment sur la mise en place de ce contrôle mais pas seulement on a comme c'est rappelé dans le chat un rapport sur les entreprises locales d'armement en région Rhône-Alpes qui montre clairement qu'il n'y a pas que les grandes sociétés d'armement qui produisent des il y a aussi des petites qui sont installées dans nos régions qui peuvent être des usines de ces grandes entreprises telles que on a une usine une usine Nextair effectivement à Rhône voilà qui produit les Charles Leclerc qui est ce qu'on retrouve mais on a également une antenne recherche et développement à Lyon de la société qui fournit des blindés des blindés qu'on retrouve où il y a des contestations sociales et il y a également d'autres sociétés qu'on a documentées et qui sont appliquées dans les guerres précisément essayer de faire ce travail d'essayer de voir un peu quelle est la prise d'armement dans votre région et après de vos mobilisements pour justement alerter la population civile de ces entreprises-là parce que ces entreprises à désolé j'arrive au bout les entreprises aussi peuvent être financées par des aides publicales notamment quand elles s'installent dans telle ou telle région parfois elles peuvent être effectivement regroupées en clusters et touchées effectivement de la part des collectivités telles que la métropole et la région donc par ce biais-là par le biais local on peut aussi réveiller une mobilisation et je pense que c'est à chacun de nous aujourd'hui vu les blocages institutionnels le blocage politique la faible mobilisation des parlementaires de nous mobiliser concrètement à un niveau local sur ce sujet aussi parallèlement aux actions telles que les manifestations à Eurosoterie pour justement aussi avancer sur ce sujet et aller voilà merci merci Tony donc je rappelle la guerre se fabrique près de chez nous donc dans les notes de l'observatoire des armements que vous pouvez avoir gratuitement en le téléchargeant avant de passer la parole à Nils je voulais dire quand même qu'il y a un traité sur le commerce des armes il y a un traité sur les d'interdiction des armes chimiques des armes biologiques sur les armes nucléaires mais il y a aussi un traité sur le commerce des armes qui a été ratifié actuellement en 2022 par 111 pays dont la France et il est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et je vais vous lire quand même une partie de l'article 6 concernant les interdictions un état parti ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques s'il a connaissance lors de l'autorisation que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide des crimes contre l'humanité des violations graves des conventions de Genève de 1949 des attaques dirigées contre des civils etc. Donc vous voyez il y a un traité que la France a ratifié sur le commerce des armes c'est les armes conventionnelles alors je passe maintenant la parole à Nils qui va traiter de géopolitique du commerce des armes qui fait apparaître les zones de tension dans le monde portant le risque de guerre de haute intensité Nils tu as la parole Oui merci merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce débat qui est essentiel dans les mouvements actuels la mondialisation a démultiplié les échanges de marchandises des capitaux des services des technologies de l'information et des personnes mais l'aiguisement des contradictions qui en est résultées ont eu le même effet démultiplicateur pour l'industrie de l'armement et le commerce des armes une autre donnée ce sont les équilibres planétaires que l'on voit se modifier sans cesse et à un rythme s'accélérant en témoignent les vocables que l'on emploie successivement et qui s'entrecroisent dans un monde unipolaire bipolaire multipolaire pour définir des rapports de force globaux de nouvelles contradictions et des espaces géographiques qui se déplacent ainsi après un temps très bref moins de 30 ans l'hégémonie occidentale a succédé à un monde concurrentiel où la suprématie du monde occidental soit contestée principalement par la Chine mais aussi par l'Inde l'Indonésie le Brésil et l'Afrique du Sud sur les différents continents des paroles sur ce changement d'époque qui sont des paroles utilisées dans les milieux très officiels sous le terme de désocentralisation il en résulte de cela une militarisation du monde avec l'augmentation des dépenses militaires et le commerce des armes est une des principales manifestations de cette militarisation l'intention est donc par deux ou trois diapositives de soumettre des données qui confirment ou démontrent ces réalités avant d'aborder plus précisément la militarisation du monde que représente le marché des armes je voudrais jeter un regard sur les dépenses militaires qui sont quand même très révélateurs non seulement des dépenses du commerce des armes mais surtout aussi des achats par les différents états donc si Christophe peut mettre le premier diapo je le remercie voilà donc vous avez vous avez là les dépenses militaires dans le monde alors c'est intéressant parce que j'ai signalé la moyenne annuelle en milliards naturellement en dollars constants et on voit que le chiffre à la fin de la guerre froide autour d'un milliard 500 millions qu'il va baisser sensiblement dans l'après-guerre froide et pour atteindre les chiffres les plus bas dans les années 1996-2000 où on a une baisse des dépenses des dépenses militaires dans le monde de près d'un tiers puisqu'on est autour de 1 000 mais dès ce moment-là dès les années 2000 les dépenses militaires dans le monde reprennent leur progression et vont sans cesse et dès les années 2006-2010 très rapidement donc elles vont déplacer dépasser les chiffres de la fin de la guerre froide qui était la guerre des étoiles où les budgets militaires étaient déjà considérables et donc dès 2006-2010 les dépenses militaires dans le monde ont dépassé les chiffres de la guerre froide pour atteindre cette année le chiffre record de 2 113 milliards de dollars toujours en dollars constants donc ça c'est l'objet général maintenant on va être plus précis par région si tu peux mettre le diapo le deuxième diapo deuxième diapo de cette façon là il faut que je vais essayer de les lancer avec directement un peu l'art je ne sais pas si vous m'entendez je vais essayer comme ça voilà là mais alors est-ce que je peux partager excusez-moi je vais essayer comme ça voilà là vous voyez la deuxième diapo oui alors là on a les chiffres et les mêmes pour la période mais j'ai pris la période 1996 2000 qui est la période basse des dépenses militaires et comparé à la période 2016 2020 la dernière où ils étaient à leur sommet en signalant les augmentations par continent et par région et on voit que la plus forte augmentation est pour l'Europe de l'Est tous les chiffres que j'indique sont pris naturellement sont les chiffres donnés par le CIPRI l'institution à ce col donc on voit que les chiffres augmentent particulièrement en Europe de l'Est 229% entre les années 96-2000 et 2016-2020 mais le chiffre n'est pas très indicatif parce que 1996-2000 c'est la période où la Russie est dans sa phase d'implosion et cela correspond à la dissolution de l'Union soviétique donc les chiffres de dénements militaires sont basse à ce moment-là donc la montée le chiffre de 229% est un peu tronqué par ça par contre les augmentations militaires sont durant cette période-là de 175% en Asie de 145% en Afrique de 127% dans le Moyen-Orient qui est la zone principale des guerres symétriques après 1990 de 87% en Océanie et de 72% en Amérique du Sud et Centrale alors les chiffres effectivement pour l'Amérique du Nord sont de 53% et pour l'Europe de l'Ouest et Centrale qui représente à peu près les contours de l'Union Européenne de 10% alors on pourrait se dire que l'Amérique du Nord et l'Europe en particulier sont exemplaires puisque leurs chiffres ont des augmentations très inférieures à celles des autres continents en fait il n'en est rien tout dépend du point de départ des dépenses militaires dans les années 96-2000 et aujourd'hui encore les pays membres de l'OTAN représentent 53% des dépenses militaires dans le monde donc la progression asiatique africaine ou moyenne orientale est impressionnante mais ils sont encore loin de rattraper les chiffres de la zone atlantique ou de la zone OTAN comme dépenses militaires mais il y a quand même un indicateur très intéressant c'est que depuis 2011 et ça c'est pour la première fois dans l'histoire les dépenses d'armement des pays asiatiques dépassent celles du continent européen et de l'Europe occidentale et centrale et depuis 2013 les seules dépenses de l'Asie de l'Est c'est-à-dire la zone principale Japon, Chine, Corée du Sud Taïwan, Singapour dépensent elles aussi les dépenses globales de l'Europe occidentale et centrale ça c'est la confirmation du déplacement de l'épicence des contradictions mondiales qu'avaient déjà enregistrés Obama et le Pentagone en déplaçant l'intervention du Pentagone sur cette région-là le déplacement de la zone Atlantique à la zone Asie-Pacifique comme lieu principal et épicentre des contradictions mondiales mais maintenant nous allons voir la chose la plus intéressante c'est comment se présente le marché des armes et là également selon l'importance des régions et des pays alors c'est le troisième et dernier diapo si Christophe veut bien le mettre vous le voyez voilà là vous avez les chiffres pour les cinq dernières années de 2017 à 2021 et vous avez les dix premiers importateurs et les dix premiers exportateurs à gauche importateurs à droite avec les chiffres globaux et on s'aperçoit que les dix premiers importateurs qui sont là représentent 90,8% des exportations d'Angers donc 90,8% des exportations sont faites par les Etats-Unis pour prendre la zone Atlantique Etats-Unis France Allemagne Italie Espagne et Royaume-Uni et puis il y a la Russie évidemment comme deuxième et Israël comme important exportateur et puis deux pays d'Asie du Sud l'Asie la Chine et la Corée du Sud donc les principaux exportateurs dans le monde c'est nous c'est nous les principaux exportateurs et qui répandons des armes de guerre et de destruction et avec les conséquences écologiques comme a très bien Soutini Kramer que l'on sait et nous sommes donc les marchands d'armes principalement puisque sept des dix pays appartiennent d'une façon ou d'une autre au monde occidental à l'inverse pour les importateurs la carte géopolitique est complètement différente on s'aperçoit qu'il y a l'Inde la Chine la Corée du Sud le Pakistan le Japon pour l'Asie il y a l'Arabie Saoudite et le Qatar et l'Union Arabes et l'Union Arabes les Émirats Arabes Unis je veux dire et puis l'Australie et l'Egypte en Afrique donc les importateurs représentent une zone très précise qui représente l'arc des tensions mondiales aujourd'hui qui part de l'Egypte traverse le Moyen-Orient puis va vers l'Extrême-Orient jusqu'à l'Océanie et donc le Pacifique c'est donc ces régions-là qui s'arment et les principaux fournisseurs d'armes à ces régions-là sont nos marchands d'armes à nous essentiellement en Europe avec une particularité à signaler c'est qu'il y a deux pays exportateurs qui sont dans les dix exportateurs et aussi dans les dix importateurs c'est la Chine et la Corée du Sud avec une petite particularité c'est que ils importent plus qu'ils exportent donc c'est ce à noter donc là on a vraiment une géopolitique très précise qui sont les vendeurs d'armes et quelles sont les zones géographiques vendeurs d'armes et qui sont les acheteurs d'armes et donc c'est un signe des tensions très précises qui sont dans ces régions-là et qui représentent le principal risque donc là on a les zones de tension et ce qui soulève que c'est la principale zone de tension dans le monde et que le conflit majeur le conflit majeur ce n'est c'est sera obligatoirement dans cette zone de l'arc partant de l'Afrique vers l'Océanie mais l'Europe ne peut pas y échapper si jamais les contradictions ne pouvaient pas se résoudre par un autre moyen que la guerre ce qui est souvent le cas donc attention c'est donc je crois la grande question qui est sous-tend que sous-tend déjà la guerre d'Ukraine car elle s'inscrit dans ce dans ce contexte et donc qui nécessite une extrême attention vigilance et l'alerte nécessaire pour s'y opposer il y a beaucoup de développement que j'apporterai mais je pense que je préfère le faire dans le cas des questions pour répondre précisément aux intérêts des amis présents merci merci beaucoup Nils alors je vais passer la parole maintenant à Alice Privé qui est donc de Stop Fooling alors elle va nous donner les détails de la campagne 2022 contre ce salon mortifère Eurosatory et je voulais aussi signaler la réalisation d'une exposition qui est déjà apparue dans deux lieux à Paris mais qui est susceptible d'être exportée dans différents lieux qui s'appelle sans armes citoyens citoyennes qui est constituée de 15 panneaux et qui peut tourner dans toute la France et qui est très très intéressante et qui connaît et qui évidemment porte sur les armes donc Alice à toi de nous donner les détails sur cette campagne anti-Eurocaterie 2022 merci beaucoup est-ce que je peux partager mon écran Christophe ok je vais t'autoriser à partager attends une seconde juste moi si c'est possible sinon en me mettant en co-hôte aussi oui je vais te mettre co-hôte c'est peut-être le plus simple exactement voilà comme ça tu dois pouvoir partager ok super alors merci beaucoup de rien donc je vais vous présenter notre campagne et d'abord je vais vous présenter l'association donc je m'appelle Alice et je suis la chargée de recherche de l'association Stop Tu Lémoire et du coup pour vous faire un petit topo sur l'association si vous ne connaissez pas c'est une association qui a été créée en 2017 donc qui est relativement récente et qui a été créée pour sensibiliser autour de la question du commerce des armes et lutter contre les impacts négatifs de ce commerce et donc nous on a plusieurs mandats mais dans le cadre de cette campagne on essaye d'inclure plus la société civile et de faire plus de liens entre notamment les acteurs les organisations qui travaillent pour la paix les organisations qui travaillent pour le climat et à plusieurs échelles aussi donc on travaille à l'échelle nationale à l'échelle européenne et parfois à l'échelle internationale aussi donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur les ventes d'armes françaises on est troisième exportateur mondial on vend de plus en plus les premiers clients si vous voyez sur la droite sur les dix dernières années l'Arabie saoudite l'Egypte l'Inde le Qatar voilà ce n'est pas des pays qui brillent par leur respect des droits humains et donc ça c'est un peu le pitch principal de notre campagne en fait on s'est dit qu'on était dans un contexte d'urgence climatique et qu'on ne parle pas assez dans le débat public des liens entre le militaire et l'environnement et nous on voulait vraiment mettre l'accent là-dessus et puis faire de l'éducation en fait et de la sensibilisation avec des informations toutes simples comme le fait que l'armée américaine émet plus de CO2 qu'un pays entier comme la Finlande ou le Portugal et depuis la COP26 on a aussi beaucoup plus d'études et de rapports qui ont été faits sur ces liens et surtout sur les chiffres on manque de chiffres mais on a une étude par exemple qui estime que le secteur militaire français est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre produites par les armées européennes donc ça donne un peu une idée du poids de l'armée française par rapport à nos voisins et en fait nos principales demandes c'est la publication de chiffres par le gouvernement sur justement cette empreinte carbone les émissions mais pas que ça mais on voudrait commencer par là donc plus de transparence ce qui est un sujet un peu global finalement dans la lutte contre le commerce des armes c'est d'avoir plus de transparence de la part des pouvoirs publics on voudrait une action urgente avec des mesures concrètes sur le climat et des réponses non sécuritaires au changement climatique et on demande aussi à rediriger les fonds du militaire donc qu'on a vu avec l'intervenant précédent vers la crise climatique pour lutter contre le changement climatique et en fait nos trois nos trois principaux messages c'est de dire que voilà ce qu'on a dit avant le secteur militaire c'est un des secteurs les plus consommateurs d'énergie fossile et les plus polluants qu'à Eurostatory il y a énormément de greenwashing et c'est important de le souligner et que les enjeux autour de la crise climatique ne seront pas résolus par des réponses sécuritaires donc pour expliciter le premier point j'ai mis une citation de l'ancienne ministre des armées qui disait que l'empreinte environnementale des armées françaises c'est l'empreinte environnementale la plus importante de l'état et que nous avons un impérium de voir de résoudre le truc mais en fait donc nous on a un peu ce constat on a le même constat on partage ça avec Florence Parly mais on n'est pas d'accord sur la méthode et surtout en fait on voudrait pouvoir avoir les chiffres pour pouvoir bien évaluer le poids de cette empreinte parce qu'elle a elle dit que c'est l'empreinte environnementale la plus importante mais elle ne dit pas de combien elle ne dit pas exactement qu'est-ce que ça représente donc il y a eu un bilan carbone qui a été publié en 2012 par l'état français sur le ministère des armées et c'était un bilan carbone pour l'année d'activité de 2010 et il devait être un bilan carbone devait être publié tous les trois ans ça n'a jamais été refait depuis 2012 et surtout c'était un bilan qui était complètement incomplet puisqu'ils ne prenaient pas en compte par exemple les opérations extérieures de l'armée française ils ne prenaient pas en compte les bases à l'étranger qui polluent énormément qui détruisent la biodiversité locale etc donc il y a eu quelque chose mais ce n'était pas suffisant donc ensuite on a déjà parlé de pourquoi pourquoi tous ces éléments les conflits armés l'armée le commerce des armes et l'industrie de l'armement impactent l'environnement je ne vais pas revenir dessus je vais revenir sur le fait que Eurostatory fait du greenwashing on se rend compte que la crise climatique ça devient plutôt un argument de vente pour l'industrie de l'armement qui va montrer que maintenant ils s'adaptent en faisant des armes avec moins d'émissions etc mais comme Ben l'a dit avant en fait le but ce n'est pas d'avoir une guerre à émission zéro ça ce n'est pas intéressant nous on veut vraiment qu'il y ait une vraie réflexion de l'industrie de l'armement sur son rôle à jouer et que les fonds qu'ils attribuent à la recherche pour des nouvelles technologies se soient redirigés vers la société civile et vers des vrais moyens de la recherche de moyens contre la crise climatique et ensuite pour parler des réponses sécuritaires qui sont apportées à la crise climatique je voudrais juste vous partager le deuxième point c'est un communiqué d'Eurosatorie qui a été fait en avril 2022 où Eurosatorie dit qu'il s'engage à mettre en place une réponse globale à la multiplication des crises humanitaires et environnementales et ça ça exemplifie vraiment le rôle que cette industrie est en train d'essayer de jouer où ils se veulent ceux qui vont apporter une réponse même aux crises humanitaires ce qui n'est pas du tout leur travail et les crises environnementales non plus c'est pas Eurosatorie avec les nouvelles technologies de missiles réutilisables etc qu'on va résoudre la crise environnementale et j'ai mis aussi un point sur l'enjeu des financements on pourra en reparler si vous avez des questions parce que je ne vais peut-être pas aller en détail dessus mais en fait l'industrie de l'armement qui essaye de se faire passer pour une industrie durable pour pouvoir toucher les financements qui sont soumis à des critères ESG pour justement avoir plus de main mise sur des fonds d'investissement qui financent des industries durables et on a les énergies fossiles l'industrie l'industrie du nucléaire etc toutes ces industries qui essayent de se faire passer pour des industries d'avenir et l'industrie de l'armement fait la même chose et donc il y a un lobby qui est très très accentué sur leur rôle leur rôle qu'ils peuvent jouer pour répondre à la crise climatique pour pouvoir toucher plus de financements donc après ça c'est plutôt pour élargir Max en a beaucoup parlé dans le chat il y a enfin c'est tout ce qui a à voir avec les mécanismes judiciaires je pense que c'est un point important parce qu'aujourd'hui dans la lutte contre le commerce des armes la judiciarisation des cas est assez importante on a une absence de mécanismes judiciaires et l'international donc on a parlé du TCA mais pour tout ce qui a à voir avec l'environnement les armées sont exemplaires de tous les préoccupations internationaux depuis Kyoto voilà on pourra en parler aussi mais ça c'est c'est quelque chose qui fait que les armées n'ont pas à donner leurs chiffres et elles ne sont pas elles n'ont pas à appliquer les objectifs de réduction de CO2 et de gaz enfin de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie fossile etc et ça c'est un pour nous c'est un gros vide c'est important que l'armée soit concernée aussi et au niveau national du coup voilà on a parlé de la loi sur le devoir de vigilance qui est vraiment qui a été un super acquis de la part des des groupes pour les droits humains pour l'environnement et aujourd'hui on a trois ONG qui attaquent des industries en justice et même si ça va durer des années et que c'est une procédure on ne sait pas comment ça va finir le fait que c'est ces industries sachent que cette loi va être utilisée et que ce n'était pas juste quelque chose qui est passé et qui n'aura pas de conséquences dans l'avenir je pense que c'est vraiment un point à souligner on peut aussi citer l'association Acer qui a attaqué l'état français en justice sur les les licences d'exportation que l'état a donné à des entreprises pour l'Arabie saoudite sur des armes qui vont être utilisées au Yémen ça c'est une affaire qui est toujours en cours mais c'est la même chose c'est pour dire que même si ce n'est pas dans le débat public qu'il n'y a pas une énorme mobilisation civile parce que c'est un domaine qui est très technique et bien il y a quand même des gens qui sont là et qui veillent et qui ne laisseront pas tout ça passer donc là je vous ai mis les dates importantes de notre campagne donc il y a la conférence d'aujourd'hui il y a aussi une action Twitter qu'on va faire le lundi 13 juin si vous voulez participer avec le hashtag la guerre ou la terre et ensuite on fait plusieurs rassemblements à République dimanche comme c'est une journée qui est très occupée dans le contexte français politique on fera juste un stand d'information si vous voulez venir nous rencontrer si vous êtes des organisations qui veulent venir discuter etc et le 15 juin avec tous nos partenaires avec le mouvement de la paix on fait un rassemblement sur la place de la République contre Eurostatorie qui sera du coup en cours à Villepeinte en même temps et on va présenter aussi un bout de notre exposition qui s'appelle Sans armes citoyens et citoyennes où on parle notamment du climat mais on parle aussi de toutes les conséquences en fait que le commerce des armes a sur la vie des Français et des Françaises au quotidien qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on pense ça va de la police à la jeunesse aux politiques sociales etc donc voilà là j'ai mis des QR codes je ne sais pas si ça vous intéressera parce que vous pouvez aller sur notre site aussi mais on a une page sur notre site avec toutes les informations sur la campagne on a des ressources aussi si ça vous intéresse une page avec plus de 40 ressources sur les liens entre le militaire et le climat dont des articles par exemple de Ben on a des rapports en anglais en français il y a beaucoup de choses et là c'est aussi tous nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre voir ce qu'on fait je vous encourage vivement à le faire voilà et on fait aussi un podcast où on interroge des experts donc voilà merci beaucoup merci beaucoup Alice merci beaucoup pour toutes les actions que tu mènes et qu'il faut faire connaître absolument alors je évidemment je vais parler quand même je vais présenter ce livre là Paix et Climat c'est la deuxième édition nous essaierons d'en faire une troisième sous une autre forme mais bien sûr c'est le lien entre paix et climat et effectivement quand on l'a fait c'était pas si évident que ça mais ça ne parle que de l'impact des armées à différents niveaux sur le climat mais ce que je veux surtout je veux insister sur la responsabilité de l'homme et culture de la paix et tout un chapitre qui correspond à la déclinaison climat et les huit domaines d'action de la culture de la paix car comme dit Ben il y a des relations multiples entre la guerre la paix et le réchauffement climatique et la culture de la paix c'est-à-dire l'esprit non-guerrier un esprit de coopération de solidarité etc donc pour être sûr d'être bien compris on a décliné les huit domaines d'action de la culture de la paix avec la relation avec les armées et l'esprit guerrier par exemple le domaine un c'est renforcer une culture de la paix par l'éducation il est évident qu'on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique si on n'est pas éduqué et bien éduqué et il faut connaître faire connaître évidemment l'impact des armées alors l'impact des armées c'est vrai que ce n'est pas très connu puisqu'il y a le rapport du GIEC dans aucun aucun rapport officiel que ce soit le HCC le Haut Comment c'est déjà Haute Convention pour le Climat qu'a instauré Emmanuel Macron que dans la CCC la Convention Citoyenne pour le Climat que dans le SNBC c'est-à-dire la Stratégie Nationale bas carbone et dans les GIEC dans aucun rapport de GIEC il n'est fait mention du secteur militaire comme polluant c'est évident puisque tu l'as rappelé dans le dans le le traité de Kyoto et bien les armées du monde entier sont exemptées de déclarer leurs leurs émissions de gaz à effet de serre mais il n'empêche qu'avant la COP26 donc en novembre à Glasgow il y a eu un appel de scientifiques qui ont demandé que soient étudiées les émissions de gaz à effet de serre dans les rapports scientifiques du GIEC mais rappelons que le I de GIEC c'est groupement intergouvernemental et non pas international d'expertise pour le climat donc c'est intergouvernemental et ces rapports sont destinés aux gouvernants aux décideurs politiques et ce n'est pas international donc il est il peut paraître évident que le secteur militaire est un tabou il n'est pas fait mention des activités des armées par rapport au climat voilà alors c'est vrai qu'il nous faut lutter par rapport à la communication de Eurosatory parce que comme tu l'as dit c'est le greenwashing et franchement quand tu regardes le site alors dans les produits il y a catastrophe naturelle et donc ils sont humanitaires résilience et sécurité internationale prévention et lutte contre la pollution c'est des mots qui font rêver et en fait c'est toujours dans un esprit guerrier quand même ce n'est pas du tout dans un esprit comme le nôtre c'est-à-dire pacifique de coopération etc et la guerre va empêcher aussi évidemment toutes les communications entre les scientifiques pour continuer la lutte contre le réchauffement climatique comment peut-on correspondre entre des états qui sont en guerre pour justement favoriser toutes les connaissances scientifiques correspondant le réchauffement climatique voilà je voulais dire ça maintenant je pense il n'y a pas beaucoup de questions donc est-ce qu'il y aurait des questions ou bien as-tu noté des questions il y a une question qui s'adresse à Max d'Amnesty International pour avoir un peu un bilan des des actions dans le cadre du devoir de vigilance et surtout s'il y a des contestations qui ont été mises en avance sur le sujet donc ça c'est une première chose sinon des liens entre le civil et le militaire ça ça vient un certain nombre de fois et peut-être des éclaircissements sur la politique d'armement et sur la politique de vente d'armes d'Israël qui est devenu un marchand d'armes important donc c'est trois trois questions là qui qui paraissent les plus importantes des questions à qui à Max tu disais alors Max oui donc on lui ouvre le micro hop et peut-être passer la parole à Jean-Guy Grèce-Sameur après pour BDS Max normalement vous devriez pouvoir activer mon sang ok c'est bon vous m'entendez oui ok bon la question de la loi sur le devoir de vigilance bon Amnesty France en particulier était très fier d'avoir gagné cette pétail bon c'était pas uniquement Amnesty qui a lutté pour l'établissement de cette loi je vous rappelle que il n'y a que en France où cette loi existe donc c'était vraiment un grand un grand événement quand ça a été voté alors au départ c'était surtout au sujet de catastrophe au Bangladesh là vous connaissez peut-être l'effondrement de Rana Plaza où il y avait des centaines de morts donc des personnes qui travaillent dans le textile pour des grandes marques françaises et puis c'était étendu aux industries extractives surtout et bon maintenant la loi exige en France que chaque société qui a des succursales des entreprises à l'étranger sous le contrôle doivent voir pour le respect des droits des travailleurs le respect des droits humains dans tous ces domaines alors c'est assez récent qu'on a étendu la loi de deux voies de vigilance aux sociétés qui produisent des armements alors donc on a tenté plusieurs actions avec d'autres associations donc avec Human Rights Watch avec Hazer et puis bon on a réussi en 2019 à déposer bon ça c'était Amnesty donc section internationale surtout mais avec avec les experts d'Amnesty France et surtout Émeric Elwin qui ne peut pas être là ce soir on est posé je l'ai mis dans le chat là donc on a déposé un recours devant la Cour pénale internationale avec les producteurs d'armes européens nommés donc et pour la France évidemment Dassault Mbda Thales etc bon c'est là où on est normalement les les toutes ces sociétés d'armement doivent mettre dans leur rapport annuel une section sur leur respect des droits humains et en ce qui concerne les armes évidemment c'est quelque chose d'assez extraordinaire de demander à un producteur d'armes s'il respecte les droits humains dans le pays qui va recevoir les obus des canons César etc donc bon il y a eu des avances donc petit par petit ça avance mais on a bien suivi on a déplié tous ces rapports annuels des sociétés et c'est vraiment Thales a fait un effort quand même mais évidemment ils essayent de dire qu'eux ils traitent leurs sous-traitants parfaitement mais on ne parle pas de ça on parle de ce qu'ils font avec les armes qu'ils exportent bon je pense que je vais arrêter là il y a plusieurs articles là-dessus sur le site d'amnesty.fr si vous voulez regarder ok ok merci donc on conseille de regarder sur le site amnesty.fr de plus amples informations sur ce que fait l'amnesty international notamment sur le commerce des armes alors je voudrais passer la parole à Jean-Guy Gris-Marc Gris-Amer ok Jean-Guy alors Christophe tu oui mais je ne le vois pas ça y est c'est bon c'est bon est-ce que vous m'entendez maintenant oui tout à fait c'est par rapport à Israël voilà je me présente très rapidement je suis militant de la campagne BDS France c'est la campagne de boycott des investissements contre Israël jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international bon je ne vais pas vous faire un laïus sur l'intensification de la politique répressive d'Israël contre les Palestiniens le fait est que Israël ne cessera pas cette politique sans être sanctionné sévèrement de ce point de vue là je pense que c'est tout à fait juste de refuser dans le salon Eurosatori la présence de la Russie mais je suis la campagne BDS est contre le deux poids deux mesures il n'est pas normal que la présence d'Israël soit acceptée d'autant plus qu'Israël se sert des Palestiniens pour promouvoir un matériel destiné à réprimer les révoltes dans le monde un matériel haute technologie qui permet de surveiller les populations il y a des accords entre certaines régions en France la région PACA et même des accords de coopération policière avec Israël et ça ça doit être dénoncé donc la politique d'Israël contre les Palestiniens en particulier concernant le blocus de Gaza sert de laboratoire pour les répressions dans le monde l'Europe est le principal client d'Israël en matière de vente d'armes ça il faut il faut le savoir il y a 60 industries de défense israélienne qui seront présentes à Eurosatoris qui est énorme si on considère les choses par rapport à la surface et à la population d'Israël qui est un petit pays par rapport à des pays comme les Etats-Unis ou l'Inde par exemple voilà donc mon intervention c'est sur ces questions-là je précise aussi que je suis aussi militant de l'Union juive française pour la paix qui partage ces points de vue et puis je voudrais interpeller les intervenants dont je remercie pour le contenu de leurs interventions je vous remercie aussi de m'avoir adressé la parole et donc je veux vous interpeller sur ces questions-là voilà merci alors Alice tu as redemandé la parole n'est-ce pas Alice veux-tu répondre oui c'était pas là-dessus c'était sur une question qu'il y avait dans le dans le chat qui était pour Max je pense sur pourquoi déposer un rapport devant la cour pénale internationale et pas devant les juridictions françaises je ne suis pas je ne suis pas juriste un publiciste ou pénaliste ou quoi que ce soit il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus et en fait la responsabilité la responsabilité pénale des industries françaises ne peut pas être engagée sur les traités internationaux etc donc pour l'instant je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit possible mais je crois qu'il y a Nils qui levait la main aussi pour répondre oui ok mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de ressources sur la question à lire et c'est toute la difficulté du commerce des armes c'est que comme ça passe par le gouvernement et par des actes de gouvernement ça permet aux industries de l'armement de ne pas être engagées pénalement dans ces processus et surtout qu'on parle de violation des droits humains qui sont commises à l'étranger donc il faut aussi prouver qu'il y a une violation du droit humain il faut prouver que cette violation du droit humain qui est faite sur un territoire autre que la France engage la responsabilité française et que l'autorisation donnée par l'état aux industries engage la responsabilité pénale des entreprises donc voilà c'est un peu confus peut-être mais je ne vais juste pas laisser passer cette question parce que je pense que c'est un point assez important s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre alors il y a Nils qui voulait répondre aussi Nils merci merci c'est juste deux points d'abord une précision effectivement l'Europe est le principal client d'Israël pour les achats d'armes mais le plus grand client d'Israël et ça c'est la complexité de la géopolitique des marchands d'armes de très loin de très loin le principal client d'Israël c'est l'Inde donc encore une fois c'est la géopolitique du marché des armes est très intéressante à étudier et à percevoir d'autre part alors sur la question de la des effets écologiques il faut voir que dans les actuellement les principales armées du monde et toutes les armées y compris l'armée française qui a changé son appellation d'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace la guerre à venir c'est l'espace et avec en y projetant des fusées extra-atmosphériques qui vont à des vitesses jusqu'à effectivement ça a été atteint 20 matchs donc qui dégage une chaleur exceptionnelle de frottement de la fusée et de l'air et avec des conséquences qui ne sont pas prévisibles sur un point écologique dans les zones extra-atmosphériques donc là on a un nouveau danger une nouvelle chose avec les guerres qui se préparent car la grande utilité de l'extra-atmosphériques c'est c'est d'atteindre les satellites qui sont aujourd'hui un instrument indispensable aux armées les armées on le sait pour le Sahel par exemple fonctionnent grâce aux satellites donc il s'agit d'envoyer des fusées qui puissent détruire les satellites et ainsi couper les communications des armées mais en même temps il s'agit d'envoyer des fusées car elle va intercepter la fusée qui veut détruire le satellite donc ça c'est une guerre qui est intense actuellement avec des conséquences encore imprévisibles au niveau de l'extrasme suite merci Nils alors je rappelle qu'on ne pose pas ces questions en levant la main mais par la discussion d'ailleurs on va bientôt finir notre notre visioconférence l'aspect social qui est prôné par le salon euros sur son site je ne le vois pas du tout je ne vois pas en quoi les armées font une propagande de l'aspect social les armes seraient-ils pour une c'est parce que c'est pour une meilleure société tout simplement disent-ils voilà mais là on n'a pas mis en évidence ce côté-là je rappelle qu'il y a des pétitions qui circulent sur le site du mouvement et d'autres pétitions donc vous pouvez regarder dans la discussion pour voir le lien correspondant à ces pétitions contre le salon euros je rappelle aussi pour finir peut-être qu'aujourd'hui c'est le 8 juin c'est la journée mondiale des océans alors vous regardez sur tous les journaux etc les océans c'est très important pour le climat parce que évidemment ça absorbe 23% du CO2 et puis il y a l'acidification donc des océans donc c'est une dégradation de la faune de la flore des océans mais pas un mot sur l'activité militaire à travers les océans et pourtant il y a de nombreux sous-marins qui circulent et qui risquent de se percuter ou bien d'avoir des accidents etc plus en plus les océans évidemment ils prennent tous les débris qui proviennent des différentes guerres etc pollution sur terre voilà donc n'oublions pas l'impact quand même des armées sur le climat et de façon plus générale et bien œuvrons pour une culture de la paix dans ces 8 domaines d'action en commençant par l'éducation l'information pour une presse libre etc donc je vous remercie et puis bien sûr on va continuer à lutter cette année en 2022 pour ceux qui le peuvent se rassembler à Villepeinte les lundis à partir de 8h30 le mardi à partir de 14h le jeudi à partir de 8h30 et le vendredi jusqu'à 13h puisque le salon finit le vendredi matin le mercredi il y a un rassemblement Place de la République organisé par différentes associations notamment du collectif En Marche pour la Paix dont fait partie Stop Falling War et le mouvement de la paix bien sûr nous faisons aussi une conférence de presse mercredi 15 à 11h dans un café près de la Place de la République et Stop Falling War fait de nombreuses autres manifestations et vous pouvez regarder sur le site n'oubliez pas non plus de regarder notre site où il y a plein d'autres choses qui concernent pas que le commerce des armes mais aussi la culture de la paix et le développement durable donc je vous remercie infiniment pour votre présence et vous dis à bientôt et de toute façon on lutte sur tous les fronts au revoir Merci beaucoup Donc la conférence est enregistrée vous pouvez la voir sur le site du mouvement de la paix et sur le Youtube du mouvement de la paix et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube ce qui permet d'avoir plus de vidéos L'idée du Doodle qui a été avancée par Nick par Déa on va le mettre en oeuvre et le mieux c'est que Christophe si tu pouvais mettre un lien sur le site pour que les gens puissent se connecter au Doodle et dire quand est-ce qu'ils pourront être présents soit à Eurosatory soit à Place de la République Merci Oui parce qu'on a besoin d'aide Je propose Framadette en alternative à Doodle Pas de problème Je suis d'accord On a besoin d'aide pour distribuer des tracts pour monter la tente etc Il y aura une prise de parole évidemment de différentes associations partenaires pour lutter contre ce sacré climat ce sacré mortifère Je pense que les gens ne connaissent pas c'est très très peu connu On arrête l'enregistrement ou ? On arrête On arrête C'est bon j'arrête l'enregistrement Au revoir Au revoir à tous Je n'empêche pas de continuer à parler après Mais bon on arrête